Bonjour et bon après-midi, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo Un JT du Geek en mode de titre très plus technique, on a du Player Underground, on a du Fortnite, on a du MI8, on a de la manette Bon bah tout bien en fait, bon c'est un membre qui m'a écrit en fait hier en me disant J'ai acheté, non bah en fait j'ai fait, en fait je me suis acheté la nouvelle manette G5 pour jouer Non il a pas fait comme ça, je me moque, on s'écrit par mail, on peut pas savoir quel vrai, il a acheté la nouvelle manette Oui bah c'est bon, la gamme CIR G5 qui est une manette qui est plutôt complète Alors c'est vrai que les jeux pour mobile sont de plus en plus compliqués, ont besoin de plus en plus de fonctions Il y a des maps, des machins et tout, et c'est vrai que sur un mobile à taper sur l'écran de tous les côtés ça doit pas être super pratique Et du coup le fait d'avoir une manette ça peut avoir du sens, surtout celle-là qui est vraiment bien parce qu'elle a énormément de boutons Et les boutons peuvent être programmés, chaque bouton programmé peut éventuellement commander une séquence de boutons aussi pour faire une macro Et du coup ça peut vachement vous aider, et apparemment c'est un peu ce qu'il nous a mis en disant Cette G5 Bluetooth Wireless Frag Pal Controller pour iOS et Android est vraiment géniale Alors il nous explique que la manette elle est quand même plutôt géniale, elle est en Bluetooth 5.0 Donc là c'est bien pour les nouvelles normes, donc du coup parfait pour ton Xiaomi Mi 8 Oui bah en même temps c'est le téléphone du moment, il faut bien que... Je vous ai fait la review, elle tombe dimanche Elle est prête, montée, elle est en train de convertir, et après elle va uploader Bon la longueur pour le recharger, machin, la batterie 18h inclus et tout Donc c'est une très jolie manette avec énormément de boutons, avec un trackpad et tout sur la droite Bon tu vois tout de suite, tu vois dans le dossier que la manette elle est plutôt bien Alors mieux que ça, je dis quand même, parler de manette comme ça, voilà L'idée ça serait que tu me fasses une vidéo, et bien il s'est exécuté Art, Artes, Artes Et bien je lui ai dit écoute fais moi une petite vidéo, au moins de la boîte, du déballage de la console Comme ça ça permettra d'avoir un peu de matière, parce qu'en photo c'est bien, mais en vidéo c'est quand même vachement mieux Donc comme ça il va vous faire un petit déballage Alors il n'a pas mis sa voix, en mode timide Mais comme ça en mode déballage, on voit un peu la manette, on voit les boutons, on voit les fonctions et tout Ça peut être plutôt intéressant Donc on reprend notre vidéo de notre produit chez Banggood Ici donc on a bien le produit, avec un truc qui s'ouvre et tout Elle est classe, franchement elle est classe, elle est quand même super classe Les petites gâchettes à l'arrière et tout qui vont bien, les petites gâchettes dessus Ici, chose qu'on ne voit pas, c'est qu'il vous fera voir certainement dans la vidéo C'est qu'en fait ça s'ouvre, en fait il y a une des poignées, celle de droite que vous pouvez enlever Et dessous il y a une prise USB pour pouvoir y brancher un clavier ou une souris Et là quand même, ça prend quand même pas mal de sens Alors du coup moi je vais demander qu'elle était pour lui, vu qu'il a la manette et que moi j'ai que des photos Qu'elle était pour vous, pour lui les qualités Alors il m'a dit la finition, qui était très bonne de la manette Et surtout les gâchettes et les boutons qui étaient très pratiques et qui permettaient de faire pas mal de choses Super trop bien, qu'elle soit Bluetooth 5.0 c'est bien Qu'elle ait une fonction souris, en fait directement sur le trackpad Apparemment c'était mieux pour les maps, les choses comme ça Il y a la fonction macro parce que c'est un bouton C'est à dire que tu pourras décider que tel bouton, ça va exécuter telle action et tout Ça ça peut être pas mal pour certains jeux, on est d'accord Tu peux rajouter un clavier et ou une souris sur la manette Comme je vous l'expliquais, on verra à la fin, il y a tellement une priorité dessus Ça te permet de rajouter une souris Si vraiment tu veux avoir ta manette, tu vois, comme ça, avec ta troisième main Genre ça je sais pas comment tu peux faire, avec les deux machins Ou rajouter un clavier, toi pour mettre des touches un peu plus rapides et tout Tu peux le brancher directement sur la manette Donc du coup, bah voilà, tu branches pas sur le téléphone Tu branches sur la manette, la manette qui est en Bluetooth sur le téléphone Ça a du sens, ça a du sens Le seul truc, je vais demander si il en pensait Alors il dit apparemment, il a pas réussi la manette Et reconnu comme une souris Et non pas comme une manette Voilà, quand on branche dessus Donc il a pas trouvé encore Donc s'il y en a qui ont des informations qui ont déjà celle-là Et qui ont des super tutos, des super astuces En disant, ah mec, ça, tu peux faire ça, nanana Qu'ils hésitent pas, qu'ils hésitent pas à nous mettre un commentaire en dessous En disant, si vous l'avez déjà, ce que vous en pensez vous aussi Et si vous avez déjà des astuces, des boutons, des trucs qui sont pas faciles à trouver Que vous avez galéré, que vous avez trouvé N'hésitez pas à partager ça sous la vidéo Ça fera plaisir, bah art, bien sûr Artus Et ça fera plaisir à ceux qui voudront éventuellement l'acheter Alors apparemment, pour jouer à PUBG PUBG, alors ça doit être PUBG Parce que, en fait, le vrai terme c'est Player Underground Battleground Voilà, hein, on a compris Je ne joue pas, moi, monsieur Oui, peut-être, hein, je sais Si vous êtes absolument nombreux à vouloir Que je demande la manette Je demanderai la manette Et bah je jouerai aussi Voilà Bon, il m'a dit que c'était mieux Pour... C'était mieux pour jouer Que de taper directement sur l'écran Et qu'il y avait un pavé tactile Donc, il y en a à droite Et que c'était vraiment top Voilà Après, pour Fortnite, il ne m'en a pas encore parlé Mais à mon avis, on va pouvoir jouer Vu que ce sont vraiment les deux jeux du moment Donc, on ne va pas non plus épiloguer là-dessus Mais voilà Le produit est plutôt bien Donc, il vous fait voir un peu C'est vrai que la vidéo apporte quelque chose Donc, encore une fois, si vous aussi Vous avez acheté des produits Des trucs super récents là Dont je n'ai pas parlé Et que vous voulez absolument partager Avec le monde entier Et bah faites une petite vidéo comme ça Sans parler Parce que du coup, ça ne sert à rien de parler Vu que je parle assez pendant la vidéo Faites-moi un petit mail Admin.jtgeek.com 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 Jtgeek, vas-y, il y a marqué partout Tu vas y arriver Sinon, il y a dans la description Et tu m'envoies un peu Dire, ah, j'ai vu ce produit-là Il faut que ce soit récent Pas un truc de l'année dernière, tu vois Pas un truc de 2017 Donc du coup, tu vas Tu me fais une description, machin J'ai acheté ça Les points forts, les points faibles pour moi Et on fera une vidéo avec plaisir Tu vois Mais ça permet de diversifier un peu la chaîne Et parler d'autres produits Et puis de vous faire participer un petit peu Encore une fois Si vous avez une chaîne YouTube, ce n'est pas la peine On ne fait pas de promotion pour les autres YouTubeurs Sauf si tu fais de la promotion pour moi Dans ce cas, on peut s'arranger Voilà Donc on voit un petit peu le démo Donc dites-moi ce que vous pensez un peu de ce produit Comme toujours, les 3R Share en partageant cette vidéo Sur les réseaux sociaux Commentaire en laissant un commentaire à cette vidéo Pour dire ce que vous pensez de ce genre de produit Est-ce que, en fait, vous trouvez que c'est plutôt bien Est-ce que non, pas du tout Est-ce que ça vous intéresserait de l'acheter Ou est-ce que vous préfériez que je le demande Que je le teste Pour vous donner mon avis Pour que vous puissiez l'acheter par la suite On peut faire comme ça aussi Voilà Si tu as aimé la vidéo, tu peux mettre un pouce en l'air Tu n'as pas aimé la vidéo Tu peux mettre bien évidemment un pouce en bas Et me dire ce que tu n'as pas aimé dans la vidéo Vu que c'est un produit qui est pas mal Il est à 4321 chez Banggood On ne l'a pas trouvé chez Gearbest Via mon lien, j'aurai droit à une petite commission Qui correspond souvent à 5% du montant Donc voilà Ça ne va pas faire des folies Mais ça permet de remercier pour le travail Sinon, on remercie également les tipeurs Qui m'ont payé un café Voilà C'est tout pour aujourd'hui Normalement, ce sera tout pour... J'ai pas de grand-chose qui est tombé cet après-midi On se retrouve sinon ce soir à 16h pour un live On parlera film, série télé Série télé, on a fini une saison Là, il faut que je vous parle C'est vraiment de la merde C'est jusqu'au bout quand même Voilà On parlera film, série télé Les vidéos que j'ai vues sur YouTube Vos commentaires, les meilleurs A ce soir Ben, c'est vous les meilleurs, bien sûr Pau et prospérité A ce soir, 16h Bye bye